Bonjour et bienvenue, ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure, la saison 1 de Diablo 4 est-elle une immense arnaque ? Oui, et oui, il faut mettre les pieds dans le plat, ça m'amuse beaucoup à en parler, c'est absolument magnifique et vous allez voir, j'ai des arguments. Vous me direz ce que vous en pensez à la fin, mais bon, alors on va commencer par un truc qui n'a pas grand chose à voir avec la saison 4, mais qui est quand même un petit peu abusif, vous allez voir, c'est l'inventaire. Alors, ça fait très longtemps que plein de joueurs se disent, mais pourquoi notre inventaire est aussi petit en fait, c'est n'importe quoi. Alors, ils vont améliorer dans le sens qu'ils vont mettre les gemmes dans un tab un petit peu séparé à notre inventaire, donc c'est pas mal, mais en fait, ils ont donné la raison, on sait maintenant la raison et c'est honteux. C'est parce que en fait, quand vous croisez d'autres gens dans le jeu, alors que c'est vrai que Diablo à la base, c'est pas tellement multi-multi-obligé, quand vous croisez des gens dans le jeu, même si vous ne leur parlez pas, vous ne faites rien, et bien leur inventaire se charge automatiquement chez vous, au cas où vous vouliez le regarder ou échanger, voilà. Donc du coup, quand vous avez 10 joueurs autour de vous, vous chargez tous les inventaires, voilà. Et en fait, ça voudrait dire qu'ils ont regardé au nombre maximum de joueurs autour de vous, même avant je pense, avec un inventaire plein, et bien le jeu rame. C'est des problèmes uniquement de performance, c'est honteux, c'est scandaleux Blizzard, re-changez-moi ça tout de suite, je ne veux pas que l'inventaire des autres personnages se charge automatiquement juste quand je les croise. C'est... bref, allez passons là-dessus, mais bref, premier problème, premier problème du Battle Pass. Alors déjà, pour comprendre ce problème, il faut un peu comprendre comment va marcher le Battle Pass de Blizzard. Vous allez voir, c'est très simple, ne vous inquiétez pas. Donc, vous avez deux systèmes de Battle Pass. Vous avez un Battle Pass gratuit, pour tout le monde, voilà, pour les pauvres. Et puis vous avez le Battle Pass Premium, voilà, bref. Alors, tout le monde commence avec le gratuit, voilà. Et donc, quand vous achetez le Battle Pass Premium, vous ne l'avez pas tout de suite. Vous l'achetez, mais il faut l'activer, parce que vous pouvez l'en acheter, en fait, et puis le garder pour une future saison. Voilà, ce que vous avez, vous l'achetez un par un, le Battle Pass, c'est pour une saison. Là, c'est la saison 1 qui vient d'arriver. Et donc, vous avez ce gros bouton qui est dans le menu du Battle Pass, où c'est marqué, vous cliquez dessus, et c'est dit, voilà, je l'active. Et donc, voilà. Et donc, le Premium, eh bien, vous fait passer plusieurs niveaux d'un coup, et en même temps, vous avez accès à d'autres items qui sont dans le petit cheminement du Battle Pass, qui, eux, sont réservés au Premium. Bon, j'espère que c'est clair. Le problème de ça, c'est que, eh bien, il y a ce gros bouton acheter le Battle Pass Premium. Il est très, très près. Il est juste à côté, eh bien, d'un truc pour faire défiler les menus, pour faire défiler les trucs, qui est très utile, parce qu'on n'arrête pas d'aller dessus, pour pouvoir slider toutes les récompenses du truc. Et du coup, eh bien, il y a plein de joueurs qui se sont fait avoir, et qui ont cliqué dessus par inadvertance. Voilà, ce n'est pas la première fois qu'on voit des problèmes de design comme ça, qui créent le fait que les joueurs achètent des choses par inadvertance, par accident, dirent-y. Ce qui est marrant, c'est que ces problèmes de design vont toujours, toujours dans le sens de, c'est le joueur qui perd. C'est marrant quand même, c'est amusant. Il y en a un, d'ailleurs, un streamer, là, en live, qui s'est fait avoir. Alors, sur PC, c'est un peu moins ça, parce qu'on a une souris, donc, bon, c'est plus difficile de faire l'erreur. Par contre, sur console, il faut se déplacer les boutons avec la manette, et du coup, l'erreur est très facile à arriver. Le streamer Rurican s'est exprimé sans détour avec ce sujet, un extra vidéo à l'appui. En se rendant dans le menu saison, le joueur se retrouve à activer accidentellement son propre Battle Pass Premium. Il, lui, voulait le garder. Parce que je pense qu'il a dû, quand vous achetez la version Ultimate du jeu, par exemple, où vous avez un Battle Pass Premium inclus dedans, mais lui, il voulait le garder pour des futures saisons. Il ne voulait pas l'activer tout de suite. C'est une putain d'arnaque, nous dit-il. C'était délibérément conçu de cette façon. Ah, j'avoue que le doute m'habite, comme on dit. Selon lui, Blizzard a placé ce bouchon ici délibérément, en notant que dans l'onglet saison, la sélection par défaut est toujours activée, le Battle Pass Premium. Parce que ça se met par défaut. Donc, quand vous appuyez sur le bouton, il faut déplacer d'abord. Ah, ça, ouais. C'est vislard. C'est très vislard, quand même, de mettre le bouton par défaut quand vous allez dans le menu sur acheter un truc. Ah, petit coquin de Blizzard ! Il y a eu une réponse. Je pense que ça a fait beaucoup de bruit, ce truc-là, et qu'il y a plein de gens qui se sont pleins d'avoir acheté sans vouloir. Nous avons une solution temporaire en cours qui garantira au moins que le curseur ne soit pas par défaut sur activé Premium. Il sera finalement par défaut sur Season Journée ou sur un autre truc qui n'a aucun rapport. Et sans effet, si vous appuyez sur le bouton par une adversaire, parce qu'en plus, il suffit d'un petit coup de lag. Vous allez dans le menu, il y a un petit coup de lag, vous appuyez plein de fois, et puis voilà, ouf, activez le Play Store. Hum, hum, qu'est-ce que c'est bon. Voilà, et lui, donc, il était bien d'écouter. Alors, j'espère que Blizzard va faire un geste, parce que lui, c'est arrivé en stream, et du coup, lui, c'est vrai, il est dégoûté, il ne voulait pas faire ça. Donc, au moins, on sait qu'il ne ment pas là-dessus. J'espère qu'ils vont lui enfiler un autre, quoi, ou qu'ils vont le rembourser, ou qu'ils vont faire un geste, quand même, parce que là, c'est un petit peu abusif. Et peut-être que d'autres qui se sont pleins avant pourront être aussi remboursés. Alors, maintenant qu'on sait le truc, évidemment, il y a plein de petits malins qui ont essayé de se faire rembourser. Ils disent, mais moi aussi, j'ai cliqué par erreur. Bon, mais, en tout cas, voilà. Premier problème, deuxième problème, ce sont les récompenses gratuites. Et oui, qui sont... Écoutez, je suis désolé, je vais être un petit peu vulgaire. Si vous avez des enfants, et bien bouchez leurs oreilles. Les récompenses gratuites sont à chier. Je pèse mes mots. C'est moche. C'est très, très moche. D'ailleurs, j'en avais parlé un petit peu quand j'ai fait des vidéos en live et des trucs. Déjà, je critique les cosmétiques qui sont tellement trop chers dans la boutique et qui ne sont pas terribles par rapport à ce qu'on trouve dans le jeu. Bref, les cosmétiques les plus beaux ne sont pas exclusifs à la boutique. Un blog doute en 2022 à rassurer les joueurs de Diablo 4. La boutique offre plus de diversité de choix parce que c'est effectivement de meilleurs choix. Alors ça, je suis d'accord. Par contre, c'est hors de prix. Le blog présentait un tas d'images comparant et contrastant les ensembles de jeux avec les ensembles de boutiques payants. Et s'il était vrai qu'à sa sortie, le jeu s'était en fait lancé avec une bonne quantité de look badass pour que les joueurs transmogrifient gratuitement, c'est vrai, il faut le reconnaître. À partir de la saison 1, ce n'est plus le cas. Et je dois m'interroger sur l'avenir des cosmétiques dans Diablo 4 en conséquence et si j'inverse ce qu'ils ont initialement dit depuis la saison 1, ce qu'ils ont dit ici-dessus n'est plus vrai. Il existe au moins deux nouveaux ensembles d'armure de magasins majeurs pour chaque classe qui sont tous extrêmement détaillés et ne ressemblent en rien dans le jeu jusqu'à présent. On a vu effectivement une petite différence. Il y a de bien meilleures cosmétiques dans la boutique. On sent que ça y est. Ça y est, ils se sont mis. Il va falloir que les joueurs dépensent. Le pass de combat payant un ensemble d'armure neutre de classe pleine de crânes et de pointes. Oui, c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai activé parce que j'aime bien ce style. Cependant, la seule armure gratuite dans le pass de combat est ça. Vous voyez là, ça, là, ce truc ? Cette chemise dégueulasse. Ah dégueulasse, non, c'est un truc de base. C'est-à-dire que ça, c'est le type de skin qu'on espère avoir dans un jeu où on commence le jeu en fait. C'est le perso niveau 1. On a ça, on a un truc par défaut. Ah, une petite chemise rouge comme ça. Un petit pantalon, un petit fut. Une petite brassure en cuir toute bête en fait, voilà. Non, non, ça, c'est la récompense du Battle Pass. La version gratuite. C'est-à-dire que vous grindez à mort pour avoir un skin et vous avez ça. Qui est par rapport à ce que vous trouvez dans le jeu de base, même hors saison et hors Battle Pass, qui est immonde. Je suis désolé. On est en dessous. On est en dessous de tout, là. Une chemise, un pantalon rayé. Voilà. C'est le genre de choses qu'un PNJ en ville pourrait porter. C'est pas faux. Quelque chose que vous mettez avant de commencer, à empiler. Je ne fais pas le tassier d'accord avec moi. Aucune nouvelle armure gratuite n'a été ajoutée au jeu à part ceux-là. Pour autant que je sache, les uniques dans Diablo ne sont même pas nos nouveaux looks de transmigrification et ceux qui viennent d'être introduits cette saison ne changent rien à cela. Mais je ne sais pas comment vous pouvez en dire que la boutique offre plus de diversité de choix, pas systématiquement de meilleurs choix. Compte tenu de ce qui est offert en espèces, souvent près de 30 dollars l'ensemble. C'est honteux. C'est pris. Ça me donne de l'air, c'est clair. Et de ce qui est gagné en grindant à travers le pass de combat, c'est naze. Il faut le taper quand même le pass de combat. Ça donne vraiment mais vraiment pas envie. Et argument final, le voilà. Parce que le pass de combat, comme dans beaucoup d'autres jeux, vous permet aussi de gagner de la monnaie. Cette fameuse monnaie que vous avez dans tous les jeux. Vous pouvez acheter des choses. c'est une monnaie interne. Vous n'achetez pas directement avec des dollars, des euros. Vous achetez d'abord de la monnaie du jeu. Et puis donc, avec cette monnaie, vous achetez des items. Et donc, vous pouvez en gagner dans le battle pass. Le seul problème, c'est que vous en gagnez bien peu, mais très très peu par rapport à d'autres jeux qui sont bien plus généreux que ça. Évidemment. Le battle pass de Diablo 4 ne donne que 666 points de platine. Bon alors, le chiffre est symbolique. On est d'accord. Mais du coup, c'est fait exprès pour en donner pas beaucoup. Ce qui ne suffit même pas pour acheter le plus petit objet de la boutique. Le plus petit objet de la boutique, ça commence à 800. Et c'est naze. Je ne sais pas grand chose. En fait, tu ne peux rien faire. Tu es obligé de te taper plusieurs saisons avant de pouvoir acheter ne serait-ce que le plus petit item de la boutique. Pour acheter quelque chose, les joueurs doivent soit économiser leur platine sur plusieurs saisons, soit payer avec de l'argent réel. Idem pour le Battle Pass atteignant les 1000 points de platine à l'achat, alors que la plupart des jeux de service permettent aux joueurs de ne l'acheter qu'une fois, si tant est qu'ils finissent chaque saison à 100%. C'est-à-dire, même les trucs les plus grindants ou les trucs les plus abusifs avec les lootboxes, même Fortnite. Fortnite, si vous finissez le Battle Pass, vous pouvez, avec les coins qu'ils ont gagnés, les V-Bucks, je crois que ça s'appelle les V-Bucks, dans le jeu, vous pouvez acheter le Battle Pass suivant. Voilà, c'est pour ça. C'est fait pour favoriser que les joueurs reviennent et jouent beaucoup. Et ça marche, ça marche. Pourquoi Blizzard se sent plus intelligent que tout le monde ? Et je dis, non, 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 nous on va faire qu'avec une saison, tu n'auras pas de quoi racheter un Battle Pass, donc si tu veux un Battle Pass, il faudra dépenser de la thune. C'est pas possible, cette espèce de pingrerie constante, on n'en peut plus. Cette situation a provoqué la colère des joueurs, bah oui, tu m'étonnes, qui considèrent que Blizzard profite de leur passion pour le jeu. Ils demandent aux développeurs de revoir le système de monétisation du Battle Pass afin qu'il soit plus juste et équitable. Je suis entièrement d'accord. Et c'est pas que c'est une histoire de purement d'argent, si vous voulez, on a besoin d'argent. J'ai donné l'exemple de Fortnite, vous savez combien gagne Fortnite par an ? Donc même avec un système comme ça, on arrive à se faire énormément de thunes. Il suffit que le jeu à côté donne envie de dépenser dans d'autres choses. Là par contre, là non. Blizzard a réagi aux critiques en annonçant une nouvelle mise à jour qui sera disponible dans deux semaines. Cette mise à jour apportera une multitude de modifications d'équilibrage de gameplay ainsi que des changements de système de monétisation du Battle Pass. J'espère, j'espère franchement qu'ils vont changer ça parce que c'est infâme. Il reste à voir si ces changements seront suffisants pour apaiser la colère des joueurs. En attendant, le Battle Pass de Diable 4 reste une source de frustration pour de nombreux joueurs. Oui. Et oui. Voilà, voilà tous les arguments que j'ai pour dire que cette nouvelle saison démarre bien mal. Allez, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501